Pour de nombreuses personnes, l'idée selon laquelle notre planète est un seul organisme, une unité, relève d'un sentimentalisme creux. Mais c'est simplement un fait scientifique. En ce 19 février de l'an 1600 à 17 heures, quelque chose va survenir dans les contrées lointaines du Pérou. De l'autre côté du globe, les populations et les capitales de l'ancien monde ne sauront jamais comment cette catastrophe a pu les atteindre, les tourmenter et les tuer. Cette horrible mixture d'acide sulfurique et de cendres volcaniques va empêcher les rayons du Soleil d'atteindre la Terre. Une partie du rayonnement solaire sera absorbée ici, dans la stratosphère. L'éruption du volcan Huayna-Poutina demeure à ce jour l'explosion la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Sud. L'hiver approche. Un hiver volcanique. Pour le peuple russe, ce cataclysme provoque l'hiver le plus rude des six derniers siècles. Pendant deux ans, les températures estivales plongent en dessous de zéro la nuit. Deux millions de personnes, soit le tiers de la population russe de l'époque, mourra de la famine qui en résulte. Le contexte précipite la chute du tsar Boris Godunov. Tout cela à cause d'un volcan entré en éruption au Pérou à 13 000 kilomètres de distance. Ce n'est pas la dernière famine dans l'histoire de la Russie. Au même titre que les sécheresses, elles surviennent fréquemment. Mais ce n'est qu'environ trois siècles plus tard, en 1891, que la souffrance atteint une ampleur comparable. L'hiver est précoce cette année-là, et les récoltes sont mauvaises. Le tsar Alexandre III met du temps à réagir. Les riches marchands russes continuent d'exporter le grain avec profit alors que des millions de gens meurent de faim. Le tsar n'a que des pains de famine à proposer à ces sujets affamés. Un mélange épouvantable de mousse, d'herbes, d'écorces et de balles de céréales. Un demi-million de Russes périt, tandis que l'aristocratie et les nantis se repèsent de fraises fraîches venues du sud de la France et de crème caillée en provenance d'Angleterre. La révolution russe n'éclatera que 30 ans plus tard, mais pour de nombreux historiens, cette famine est l'étincelle qui a mis le feu à cette longue mèche.